Le collègue-major Abbas Damelé, il est né le 11 mai 1974. Il a plusieurs diplômes militaires, diplômé de l'école de guerre, expert de la défense en management commandement et stratégie, diplômé d'état-major, diplômé de commandant d'unité d'infanterie, diplômé de chef section d'infanterie, moniteur des techniques de commando, chef de section reconnaissance renseignement, diplômé d'officier inter-armes, formation universitaire, il a été auditeur de la défense nationale, expert de la lutte contre le terrorisme, master 2 en sciences politiques et sciences sociales, mention sciences publiques. Il a aussi des certificats et brevets. Il a le certificat de directeur de mise en œuvre des explosifs. Il a aussi le certificat du stage d'agréissement aux zones désertiques, certificat du stage d'initiation commando en zone désertique, certificat d'instructeur de tir à la DGSE, certificat pratique d'usage système d'information pour le commandement des forces, certificat de formation d'analyse de renseignement opérationnel, certificat de formation d'officier talent, certificat de cours de langue anglaise, certificat de stage sur le terrorisme, certificat de stage d'expression anglaise difficile à prononcer, jointe spéciale opération d'université, certificat d'experts en négociation, certificat de stage sur le crime organisé transnational. Il a exercé aussi certaines fonctions. Il a été commandant de l'école d'état-major national de Koulikoro. Il a été directeur du CAT2 Infanterie. Il a été instructeur permanent à l'EMIA. Il a été instructeur au certificat d'aptitude technique CAT1-CAT2 Infanterie. dans les organismes. Il a été commandant de la région militaire, militaire numéro 5, chef section numéro 3 de l'opération Dambé. Il a été chef de corps du 61e régiment mixte de Sévaré. Il a été commandant de compagnie adjointe de la 313e CSK. Il a été chef de section à la 113e CN, compagnie nationale. En termes d'opérations sur le président, il a effectué de multiples opérations secrètes au compte de la DGSE. Il a été commandant du groupe du commando volontaire lors des combats de Kona jusqu'à Gao, qui est l'actuel bataillon autonome des forces spéciales. Il a été chef secteur 3 de l'opération Dambé, couvrant les régions administratives de Tomoctou et de Taoudini. Avant sa nomination, il était expert militaire du haut-réprésentant du président de la République pour les régions du centre. Il a été avant ça commandant du groupe d'intervention de la DGSE. Il a été chef de la division antiterroriste de la DGSE. Il a été adjoint, aide du camp, du président de l'Assemblée nationale du Mali. Il a été aussi décoré le feu-présent. Il a eu plusieurs médailles, dont la médaille d'argent du mérite national avec effigie à Beille, la médaille de la croix de la valeur militaire, la médaille du mérite militaire, la médaille de blessés au combat, la médaille commémorative de campagne, une fois Malibas et quatre fois Dambé, la médaille d'argent de la défense nationale française, la médaille de l'Union européenne. Il est chevalé souverain impérial militaire de la couronne de fer sous le présent. Et il a aussi fait des publications, notamment un ouvrage sur le respect du droit international humanitaire. Il a aussi fait un ouvrage sur la diversité ethnique et une force pour les famins. Il a aussi publié un ouvrage intitulé « Les paradoxes fondamentaux du commandement », un autre ouvrage intitulé « Les attitudes au combat » et enfin un ouvrage intitulé « La question de la foi du combattant ». Je suis présent, je tenais à lire intégralement le CV du collègue-major Abbas Camélé pour rassurer la population que nous avons une personne, n'est-ce pas, sur laquelle le choix des autorités a porté qui peut être la solution pour les multiples problèmes auxquels j'ai fait allusion Ciro. Mais, M. le Président, je préviens le récipiendaire que de 2016 à 2020, la région de Mopti a connu quatre gouverneurs. Ce qui veut dire que son fauteuil est éjectable. Alors, pour lui éviter, n'est-ce pas, le plus court séjour dans cette région, eh bien, nous lui rappelons la formule du serment. Si, alors, les choses se passent conformément au serment qu'il va prêter devant vous, eh bien, s'il perd à Dieu, il aura la plus longue durée au commandement comme gouverneur dans la région. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...